Je m'appelle Angélique, j'ai 45 ans. Avant de me lancer dans la cuisine-thérapie j'ai travaillé longtemps dans une grande boîte d'abord au niveau du management, du coaching, du recrutement et de suivi des jeunes en particulier. Alors j'ai décidé de faire la cuisine-thérapie pour compléter effectivement mon offre. Je me suis d'abord formée dans d'autres spécificités, je suis bien sûr coach de formation, j'ai également une formation au niveau psychopraticienne et je voulais en donner un sens et aller toucher les gens au niveau de leurs émotions, leurs ressentis et la cuisine-thérapie vraiment m'a convaincue qu'on pouvait faire parler les personnes sur leurs émotions, les faire se connecter à eux-mêmes et surtout se connaître et peut-être passer un cap. La cuisine effectivement pour moi ça faisait partie donc de l'art-thérapie et l'art-thérapie justement ça à la fois ce côté ludique et ce côté enveloppant qui va m'aider dans mon développement personnel. Donc je vais dire c'était vraiment l'association des deux pour faire du bien la personne, se connecter à soi grâce à un autre vecteur, l'art-thérapie et plus spécialement quelque chose qui était complètement innovant aussi, qui n'était pas encore connu donc la cuisine-thérapie. La formation en fait d'Emmanuel m'a vraiment permis d'être accompagnée, d'être guidée à un moment donné pour développer mon activité. J'ai toujours travaillé avant ça donc de manière assez autonome, j'aime cette autonomie, cette indépendance mais j'avais toujours malgré tout des guides, des repères ou des collègues. Quand on se lance indépendant, on est quand même seul et donc faire partie d'une communauté m'a beaucoup aidée et d'avoir des guides, des repères par rapport à quelles sont les étapes qu'on va pouvoir mettre en place, comment le faire, où sont les doutes. Ça aide beaucoup parce que même si on est convaincu d'être à la bonne place, effectivement des fois il y a des doutes. Grâce à la communauté, grâce effectivement à Emmanuel, grâce aux échanges que l'on a, je pense que justement on est vraiment bien guidée pour oser se lancer. Alors ce qui m'a vraiment aidée effectivement dans le lancement, c'est ce qu'on appelle le lancement Sérénité aussi. C'est vraiment donc l'accompagnement et les étapes importantes. En fonction de la personne que l'on est, on va avoir plus de freins sur l'une ou l'autre. Il y a par exemple être fier de son prix, trouver le prix juste que l'on va offrir par rapport à nos services pour l'accompagnement des personnes. Il y a certainement la communication au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en tant que personne, voilà, c'est une chose, mais en tant qu'entreprise, c'est autre chose. Et je pense que l'accompagnement et la vision qu'elle peut nous apporter, pour moi, ça a été vraiment très important. Ça a été un déclic pour oser faire les choses, oser être visible, parce que c'est ça toujours, c'est la crainte. Comment être visible ? Comment m'y prendre ? Donc il y a effectivement la formation qui est bien présente, mais il y a également le partage que la communauté, que les différentes personnes peuvent donner et également l'échange avec Emmanuel ou les marraines pour ceux qui ont des marraines. À une personne qui hésite à se lancer dans cette formation, je me dis qu'elle est venue ici, ce n'est pas par hasard. Et donc elle doit bien être attentive justement à tout ce qu'elle ressent, à tout ce qu'elle est en train de vivre là dans son corps, parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Je me dis que de toute façon, c'est un cadeau avant tout qu'elle s'offre à elle-même, qu'elle ose faire la démarche et qu'elle va vraiment encore s'épanouir, grandir, se découvrir. Et pour moi, elle ne fera que rayonner encore plus positivement vers les autres.